L'Assemblée de public de consultation, mardi 6 juin 2023. Projet de règlement numéro CA28-0023-47. Je cède la parole à M. Provencher, directeur de l'urbanisme. Bonjour tout le monde. On va présenter le règlement CA28-0023-46. Allons-y. En généralité, mise en contexte, le règlement vise à réduire le nombre de logements à 4 maximum dans les zones C1-344, C2-237 et C2-320. Ajouter la classe d'usage R2, résidence bifaminiale et trifaminiale, dans les zones C1-336 et C2-334. Les constats, c'est qu'on a des nouveaux projets résidentiels qui s'intègrent mal au contexte villageois. Le nombre de logements proposés dans les nouveaux projets ne correspond pas au contexte historique villageois. Nos outils réglementaires, notamment les grilles des usages et normes, ne cadrent pas avec les enjeux de protection des villages. Les nouveaux projets ne cadrent pas non plus avec les objectifs et critères des PIA concernés. Pourquoi on fait ça? C'est pour assurer la mise en valeur de nos deux villages, assurer l'harmonisation du volume et de la forme des bâtiments projetés aux caractéristiques des deux villages et pour s'harmoniser avec le cadre bâti existant de la zone, autant sur la forme que sur la hauteur. On tient à vous aviser qu'il y a une petite modification dans le règlement. On va aussi permettre des usages, un logement pour la zone 336 et C2-334. On va y revenir. On fait un petit retour sur le plan de revitalisation du village de Sainte-Geneviève, qui a été adopté il y a environ deux ans. On parlait de Sainte-Geneviève, un milieu de vie complet, animé et inclusif, de préserver des témoins historiques qui forgent l'identité de Sainte-Geneviève et de stimuler les opportunités de requalification urbaine en favorisant la mixité fonctionnelle-sociale et la densification douce. Ici, on voit les différentes zones. La C2-337 se trouve sur Chérié, sur l'Île-Bizarre. Et puis, la zone C1344, la 336, la 334 et 320 se retrouvent à Sainte-Geneviève. Dans la C344, la 237 et la 320, on propose de réduire de 6 logements maximum à 4 logements maximum pour des bâtiments. Et dans la zone 336 et 334, la proposition, c'est d'ajouter l'usage résidentiel au deuxième étage d'un bâtiment avec un maximum de 1 à 3 logements. On voit ici la zone 237, plus en détail. Donc, on est vraiment dans le noyau villageois de l'Île-Bizarre. On est tout près de l'église Saint-Raphaël. On voit quelques bâtiments du noyau villageois qui sont illustrés ici. La zone 344 qui est à Sainte-Geneviève, donc rue Dupont, le boulevard Gouin, rue Paiement. Donc, c'est une petite zone. On est tout juste à côté du cégep. Donc, voilà. La zone 320 qui est toujours sur le boulevard Gouin, coin Gassien-Claude. On voit quelques bâtiments qui font partie de la zone 320. On voit que c'est des bâtiments de petits gabarits. La zone 336 qui est directement en face du cégep, toujours à Sainte-Geneviève. On voit quelques bâtiments toujours du secteur. Et c'est ça. Donc, c'est toujours un secteur mix. C'est un secteur où on a des commerces, on a des résidences. Et présentement, les résidences sont endroits acquis. Donc là, ça va nous permettre d'autoriser le logement au deuxième étage. Et de favoriser... On a quelques deuxièmes étages qui sont vacants présentement dans le secteur. Ça va nous permettre d'occuper les deuxièmes étages. La dernière zone, la zone C2334, c'est la zone communément appelée du brilot à Sainte-Geneviève. Parce que, en fait, la zone était spécifiquement pour lui, ce bâtiment-là. Donc, ça va permettre d'avoir deux à trois logements au deuxième ou même au troisième étage. Il y a trois étages à ce bâtiment-là dans ce bâtiment. Un rappel des procédures. L'avis de motion a eu lieu le 2 mai avec l'adoption du premier projet de règlement. Ce soir, on fait l'assemblée de consultation publique. Le deuxième projet serait adopté ce soir en principe. Il est à l'ordre du jour. Donc, au courant du mois de juin, si c'est adopté, on va faire une demande de tenue de registre. Et s'il n'y a pas de registre, à ce moment-là, il y aurait adoption du règlement au mois de juillet et l'entrée en vigueur à août-septembre. Un à deux mois suivant cette adoption. Donc, ça termine pour le règlement 46. Merci, M. Provencher. Alors, je vais prendre des questions du public s'il y avait des questions concernant ce règlement. Relais à ce qu'on a des questions concernant ce règlement. Stéphane, est-ce que tu pourrais les vérifier? Je vais passer entre quelques secondes au cas où on aurait des questions pour les retardataires. Stéphane, si vous avez une question, M. Boilly, vous pouvez la poser au micro concernant ce que c'est le premier projet de règlement qu'on passe. Oui, c'est ça. Alors, je vous écoute. Vous donnez votre nom. Stéphane Boilly, résident de l'Ebizarre. Merci. On venait, en fait, pour savoir un petit peu, parce qu'on avait un projet qu'on voulait présenter pour le 399 Charié. Puis, on s'est fait dire que vous aviez intention de changer la densification d'un secteur dans lequel cette propriété se trouve. Alors, c'est pour ça qu'on est là. On voulait juste savoir le pourquoi, puis si ça s'appliquait à toutes les propriétés de cette zone-là, puis quand ça avait été décidé, puis si ça allait s'appliquer à toutes les propriétés de la zone en question, ou si vous êtes prêts à, étant donné, parce que j'étais avec M. Yamin, qui se porte acquéreur de cette propriété-là. On avait présenté un projet, il y a quelques semaines seulement, avec le zonage en vigueur. Alors, c'est sûr que ça change la donne pour M. Yamin, dans le contexte du prix qu'il paye pour cette propriété-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et alors, c'est oui, on avait une question. C'est cette question-là à savoir, là, si vous êtes capable de faire une exception, si vous êtes pour le passer le règlement, peut-être pour cette propriété-là. Encore une fois, notre projet n'a pas été encore approuvé, présenté. On travaille dessus, on a eu des recommandations, alors on essaie de travailler en concert avec la Ville, mais ce n'est pas encore approuvé, finalement. OK. Bien, merci pour votre question, M. Boilly. Écoutez, ça s'inscrit, ça, dans une... On a un comité de revitalisation du village de Sainte-Geneviève, mais qui s'applique aussi pour l'Île-Libzard. Et puis, on a un contexte qui est spécial, c'est qu'on a vraiment un PIA qui est spécial, qui peut être riverain, qui peut être sur des boulevards qui sont à caractère quand même assez historique, surtout du côté de Sainte-Geneviève, les noyaux villageois de Sainte-Geneviève et de l'Île-Libzard. On ne veut pas perdre ce qu'on avait comme cachet. Et puis, à un moment donné, on ne veut pas non plus avoir des bâtiments qui n'existent pas encore, des syllogies et plus. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui a été décidé hier. C'est quelque chose qui se discute depuis plusieurs années. Puis là, on a été de l'avant pour corriger les situations, surtout des noyaux villageois, pour garder vraiment un secteur qui est quand même assez particulier. Puis c'est un milieu historique qui, à Montréal, il reste à peu près juste Sainte-Geneviève et l'Île-Libzard, avec encore des maisons très historiques de noyaux villageois. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment protéger. Ce n'est pas qu'on ne permet pas d'aller en hauteur et qu'on a baissé un peu. Alors, on va dans ce sens-là. Pour ne pas créer d'exception, c'est vraiment, on est vraiment en hall-in là-dedans. Il faut que je vous donne l'heure juste. C'est vraiment ça. Merci. C'est déjà dire qu'on s'en va en projet de règlement, mais je veux dire qu'on s'en va par là. Vous avez manqué un petit peu de la présentation de M. Provencher, qui a expliqué juste avant que vous arriviez la raison pour laquelle on le faisait. Puis, vous le savez, c'est une zone qui est considérée à valeur exceptionnelle. En ce moment, il y a des quatre logis partout dans ce secteur-là. Puis, la réalité qu'on voit, puis ça a commencé avec Sainte-Geneviève, c'est que les blocs de quatre logements, qui étaient parfois multifonctionnels, c'était soit du résidentiel et du commercial, ou seulement du résidentiel, presque tous les quatre logis sont remplacés par des demandes de projets de six logis, avec parfois des garages souterrains. Si on a six logements, on a par défaut deux véhicules de plus, donc des stationnements plus grands. Étant donné qu'on avait comme vision d'avoir une densité douce, il y a déjà des quatre logements, et que là, la tendance est à la démolition et la reconstruction. Si on prend tous les bâtiments dans ce secteur-là, et qu'on s'imagine qu'un jour, ils vont être démolis et reconstruits, et que chaque quatre va devenir un six logement, bien, c'est là où on essaie de préserver le cachet présent, avec ce petit secteur-là, qui est déjà à caractère qu'on appelle exceptionnel. Donc, si on protège seulement ce petit secteur-là, qui était déjà en construction, il y a déjà des quatre logements. Pour la majorité, ce sont déjà des quatre. Donc, on change, si les gens ont l'intention de rénover ou de démolir et reconstruire, bien, ce sera un quatre pour un quatre, et non des quatre pour des six. Je vais vous demander de donner votre nom, et merci d'aller au micro. Bonjour, c'est Marc Yamin, de construction Marc Yamin. Bonjour. C'est moi, l'acquereur du 399-Cherier. Est-ce que la réglementation du nombre de portes a changé, mais le pourcentage de densification a changé, ou c'est les mêmes d'occupation? C'est une bonne question. Peut-être que M. Provencher peut répondre. Les pourcentages d'occupation du sol n'ont pas changé. C'est vraiment juste le nombre de portes. OK. Parce que, c'est bon, mais dans le fond, on n'embarquera pas là-dedans. C'est bon. Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Boilier, c'est correct pour vous? C'est bon, merci. OK. Alors, je vous remercie. Nous allons passer à la seconde assemblée publique. Merci. Donc, le deuxième projet de règlement, c'est le CA 28-0023-47. Donc, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage pour modifier, abroger et adopter diverses dispositions normatives, ce que, communément, on appelle un règlement omnibus. Donc, c'est pour corriger certaines normes qui sont mal adaptées, qui laissent place à diverses interprétations. Et pour d'autres situations, c'est pour apporter un peu de souplesse dans l'application réglementaire. Donc, on veut ajouter une certaine souplesse pour les usages publics, les enseignes commerciales, des usages et des activités artisanales comme dans des bâtiments, et augmenter les moyens de protection pour les zones inondables. Donc, c'est pour appliquer, avoir une application réglementaire juste, équitable et compréhensible. Donc, dans ce second projet de règlement, qui va être adopté plus tard, on fait une petite correction, là, il y avait une erreur. Donc, on parlait de l'article 433-2. C'est plutôt le 433-02. Donc, c'est vraiment une faute de frappe. Donc, première modification, c'est d'autoriser certains usages publics partout. Donc, on va permettre les services publics, infrastructures liées à l'égout sanitaire, pluvial et aqueduc, la distribution locale d'électricité et la distribution locale de gaz naturel. Deuxième chose, à l'article 327 du règlement du zonage, c'est les usages qui sont autorisés dans les classes d'usages unifaminiales et bifaminiales. Donc, on a une liste d'usages, des usages qu'on appelle complémentaires. On vient ajouter à la liste les services et les activités artisanales, notamment comme la poterie, couture et confection de vêtements. Nouveauté, on vient autoriser les enseignes de type chevalet. Donc, c'est une enseigne mobile, autoportante en forme de A, avec du lettrage ou du graphique sur les côtés. C'est pour les zones du groupe commercial. Une enseigne de type chevalet est autorisée aux conditions suivantes. Une seule enseigne par usage commercial doit être installée sur le terrain privé, doit être à au plus 5 mètres de la porte d'entrée principale du commerce présentée sur l'enseigne. Hauteur maximale de 1,25 m, superficie ne doit pas excéder 0,81 m² par côté, structure en bois, plastique ou métallique, couleur blanc, noir, gris ou bois naturel, localisation à l'extérieur du triangle de visibilité, tel que prévu au présent règlement, et doit être retirée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement. Autre sujet, remblai et travaux dans la PHEC. La PHEC, c'est la zone inondable plus haute eau connue. Donc, ça va nous permettre de délivrer des constats d'infraction s'il y a des remblai dans la zone PHEC. Et on va aussi pouvoir exiger l'installation de piquets sur le terrain lorsqu'il y aura des travaux en rive, zone inondable, ou lorsque les travaux sont à moins de 10 mètres des limites, si vous mentionnez. Dernier sujet, les dispositions pénales. Il y avait des dispositions pénales différentes pour les piscines que pour les autres usages ou toutes les autres infractions. Donc, on vient supprimer les amendes de piscines qui étaient différentes des autres amendes. Donc, il y aura un seul régime d'amende. Les procédures, ici on a un petit tableau, parce que là, ici, il y a certaines choses qui sont susceptibles d'approbation référendaire et d'autres non. Donc, tout ce qui touche les usages, comme par exemple, qu'on parlait d'autoriser différents types d'usages partout, c'est susceptible d'approbation référendaire. Les enseignes de type chevalet, ce n'est pas susceptible. Les activités artisanales, comme la poterie, couture et la confection de vêtements, c'est un usage. Donc, c'est une approbation référendaire. Et les territoires à risque d'inondation, exiger des piquets et les dispositions pénales, ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. La procédure, c'est comme plus tôt, donc le 2 mai, c'était l'avis de motion, adoption du projet de règlement. Ce soir, la consultation publique et le deuxième projet est à l'ordre du jour de ce soir. Une demande de tenue de registre à la mi-juin, adoption du règlement final le 4 juillet et une entrée en vigueur à août ou septembre, dépendamment du certificat de conformité. Merci beaucoup, M. Provencher. Alors, pour la deuxième séance, on va demander s'il y a des questions du public concernant ce règlement. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la troisième séance. La troisième séance concerne le règlement CA28-0011-6. C'est une modification au règlement des permis certificats pour modifier certaines dispositions. Donc, les constats qu'on a, c'est qu'on a des problèmes d'inondation, les zones inondables sont fragiles, on a des difficultés aussi, certaines constructions qui vont empiéter dans la zone inondable, et on a de la difficulté à demander certains documents. Donc, les enjeux, c'est augmenter les moyens de protection pour les zones inondables et donner des outils supplémentaires aux inspecteurs du cadre bâti pour s'assurer qu'aucune intervention empiète dans la zone inondable. La nouvelle exigence va être de permettre, d'exiger l'installation de piquets sur le terrain avec des travaux indiquant la rive, la zone inondable, lorsque les travaux sont à moins de 10 mètres d'une limite, si vous mentionnez. Il y a aussi une correction. Donc, l'article 48, on disait que le propriétaire et le cas échéant, l'entrepreneur doivent, aux fins d'inspection, aviser l'autorité compétente dans les 30 jours qui suivent le parachevement des travaux décrits au certificat d'autorisation. Donc, on vient ajouter au permis ou au certificat d'autorisation. Donc, on a ajouté le mot au permis. La procédure, elle est plus simple. Avis de motion et projet de règlement le 2 mai. Consultation publique, c'est ce soir. L'adoption du règlement, c'est à l'ordre du jour de ce soir. Et l'entrée en vigueur, c'est demain ou dès que c'est publié. Merci beaucoup encore. Nous allons passer à la période de questions pour cette troisième séance publique. Est-ce que c'est sur ce projet de loi-là en particulier? OK. Vous savez, tantôt, il va y avoir la séance régulière. C'est là qu'on va pouvoir poser des questions. Merci. Alors, on va passer à la quatrième séance. Le dernier projet de règlement pour ce soir en consultation publique, c'est le CA 28.0015-05. Ça vient modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, comme on est appelé PIA, de manière à créer le secteur Les Avenues. Le constat, c'est que le secteur est développé à partir des années 1940. Les lots et les terrains ne sont pas réguliers. Plusieurs vieux chalets ou vieilles maisons toujours existantes. On constate une transformation du secteur des avenues suite au prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout de l'arrondissement en 2015. Certaines nouvelles maisons s'harmonisent mal avec le voisinage. La volumétrie, la forme, le gabarit des nouvelles maisons ne cadrent pas toujours avec le voisinage. Et le style d'architecture des nouvelles maisons n'est pas toujours représentatif du milieu environnant. Donc, l'enjeu, c'est de proposer un style plus rural, villageois, qui s'harmonise mieux avec les avenues. Harmonisation des styles, volumes avec le voisinage. Assurer l'arrimage des volumes. Et utiliser des matériaux, détails architecturaux représentatifs du secteur et du bâtiment projeté. Donc, proposer une réglementation qui permettra de mieux encadrer les nouvelles maisons du secteur des avenues. Mieux outiller les membres du CCU et le conseil d'arrondissement pour la prise de décision. Et proposer un secteur des avenues harmonieux et équilibré. On voit ici la nouvelle carte avec le secteur les avenues. Donc, on parle ici des avenues 1, 2, 3, 4, 5, ainsi que la rue... Quelle est la rue de Chasse? Bigras. Bigras? Bigras. Bigras. Oui, c'est bien ça. Bon, on la voit justement là, 1, 2, 3, 4, 5 et la rue Bigras. On voit quelques maisons du secteur. Des maisons nouvelles et des maisons... Bien, une maison ancienne. On a surtout des nouvelles maisons ici. Les objectifs proposés, assurer l'intégration des nouveaux bâtiments au cadre bâti des bâtiments récemment construits. Proposer des formes et volumes harmonieux qui s'apparentent au voisinage, particulièrement avec les bâtiments récemment construits. Assurer la conservation et la mise en valeur des caractéristiques particulières du secteur. Promouvoir la conception de bâtiments de qualité architecturale supérieure. Favoriser la conservation du couvert végétal du secteur. Les critères d'évaluation. Présenter un bâtiment principal qui dégage une image rurale, villageoise ou traditionnelle. Favoriser des dimensions et des formes de bâtiments qui s'apparentent à ceux récemment construits de manière à ce que l'échelle soit relativement homogène. Favoriser un mur avant de bâtiment dont sa largeur est égale ou inférieure à 60 % de la largeur du terrain. Favoriser d'avoir un effet de jeu de volume dans le cas d'un mur avant ayant une largeur supérieure à 60 % de la largeur du terrain. Afin de briser l'ampleur d'une façade avant principale. Favoriser l'utilisation de deux parements extérieurs. Favoriser des parements extérieurs qui s'agencent avec les bâtiments voisins qui sont durables et de qualité. Atténuer l'impact des garages attachés en présentant un léger avançant ou un retrait du mur avant du bâtiment principal. Favoriser la conservation d'arbres matures en santé ou la plantation d'arbres et particulièrement en cours avant. On voit ici un bâtiment un peu typique ou souhaité pour le secteur des avenues. Donc on parle d'une maison qui dégage une image rurale, villageoise. Dimensions et formes de bâtiment qui s'apparentent à ceux récemment construits. Utilisation de deux parements extérieurs. Parements extérieurs qui s'agencent avec les bâtiments voisins. Un mur avant dont la largeur est égale ou inférieure à 60% de la largeur du terrain. Un effet de jeu de volume. On voit là que la façade est en deux sections. Atténuer les impacts des garages attachés. Et conserver toute la question des plantations d'arbres en cours avant. Donc la conservation des arbres et la plantation d'arbres. Les procédures. Avis de motion et premier projet le 2 mai. Ça s'est réalisé. La consultation publique, c'est en ce moment. Adoption du projet de règlement, c'est à l'ordre du jour de ce soir. Et l'entrée en vigueur en juillet ou au mois d'août, selon la date de certificat de conformité du service de mise en valeur du territoire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour cette assemblée publique concernant les avenues? C'est parfait. Alors, on se retrouve à 19h30 pour la séance régulière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada